Excusez, j'ai comme une émotion, ça fait que je vais comme la vivre un peu. De toute évidence, c'est pas une oeuvre qui est polie, là. On est dans une expression brute, puis ça déborde. Il y a comme clairement une carence quelque part qui veut s'exprimer, qui essaie de faire du sens, mais qui a de la difficulté quand même. Je pense que ça parle tout à fait à quelqu'un qui est dans la situation que j'étais, qui est celle de la toxicomanie, des problématiques de santé mentale. C'est beau, en tout cas. Je m'appelle Sébastien, je suis musicien et je fais partie de la foule. Moi, j'ai choisi cette oeuvre-là pour toi. L'oeuvre, c'est Kitchen Humby, numéro 4, mais il y a eu d'autres oeuvres qui ont été faites dans cette série-là. C'est une oeuvre de Marcel Barbeau, qui a été faite dans les années 70. Marcel Barbeau, c'est un artiste, un pionnier de l'art abstrait, mais je trouvais que cette oeuvre-là, elle était intéressante parce qu'elle a été faite devant public. Lors d'une performance, il y avait un percussionniste qui jouait de la musique puis Marcel Barbeau a improvisé devant le public. On est au début de la performance, c'est quelque chose d'assez nouveau qui se fait à l'époque. Puis Marcel Barbeau décide de mettre son pinceau au bout d'un manche à balai en n'ayant aucune idée de ce que ça va donner. On est dans la gestualité, la spontanéité. Et c'était un grand mélomane aussi, Marcel Barbeau. Je connais Barbeau, puis à cette époque-là, avec les autres pincles qui ont ouvert la voie de l'expression pour les Québécois. Je sens qu'il y a un parallèle à faire avec cette identité-là qui n'est pas encore tout à fait formée, puis qui est assez fort. Aujourd'hui, on est ailleurs, clairement. Je pense qu'on a une identité qui est beaucoup plus solide, grâce beaucoup à des gestes comme ça, qui ont vraiment été des tentatives de sortir quelque chose de brut. Je pense qu'il y a un parallèle à faire dans mon vécu personnel et le vécu des autres personnes qui ont ces problématiques-là, qui est d'essayer de se construire une identité comme on peut à travers l'oppression de l'empoisonnement pour nous. Mais à leur époque, à eux, c'était l'oppression de... Je ne sais pas comment dire, sociale, politique. Ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens, parce que Marcel Barbeau n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait souhaitée de son vivant. Première rétrospective en 2016, quelques années après sa mort. Des grandes frustrations qu'il vivait dans sa carrière, de ne pas être reconnu au Québec, du moins. Donc, je trouve que ça fait un lien aussi avec ce que tu dis. Je ne sais pas si ça t'inspire des sons... Les formes, ça évoque une certaine dissonance. Comme quand tu joues avec la distorsion, quelque chose de saturé, il y a tout le temps des bruits, comme... Comme partout, tu sais. Ça évoque cette distorsion-là. Comme une soif d'intensité, je trouve. Oh oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada